Musique Ma mission TV, le miroir du mort Il va marquer contre le Bénin, il va marquer contre... Oh, voilà, c'est le but ! Voilà, 20ème but ! 20ème but ! 20ème but de Bokani ! Meilleur buteur congolais ! Ah oui, bravo, le président de la République est content ! Tout le monde est content ! C'est bien parti pour l'élève ! Très très chaud ! Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, qui vient d'arriver et qui excite son premier sourire ! Il est arrivé à la 30ème... On implante ça sur le terrain, c'est plutôt le gardien malgache qui, en fait, doit beaucoup l'intéresser parce que lui, il est tombé aussi ! Avec... Et le gardien est resté longtemps couché ! Ma mission TV, le miroir du mort ! Il n'y a pas hors-jeu ! C'est le but ! C'est le but ! C'est le but ! C'est le but de Chadrack à Colo ! Sur cette combinaison avec Bokani, Dieu merci ! Fimbo ! Fimbo ! Fimbo ! Fimbo ! Voilà, bravo ! Le Léopard mène par un but à zéro devant l'équipe de Baréa de Madagascar. Mais oui, c'est un bon travail d'à Colo ! Il s'est battu pratiquement seul, récupérant, passant, récupérant et prenant l'initiative carrément ! D'envoyer les ballons au but, ayant vu la position défavorable du gardien malgache ! Et lui, il a tiré profit de cela ! Et c'est le premier but de quelqu'un qui n'est pas souvent pointé parmi les possibles buteurs ! Voilà, 26 ans, c'est jeune garçon ! 1m72 ! Ah oui ! Qu'il a été repéré par le football club Sion ! Et oui, il a joué à Stuttgart ! Il a joué au seglet sportif Pandeborn ! Qu'il est prêt à Amiens le 30 juillet 2019 ! Voilà ! 1 pour la République démocratique du Congo ! 0 pour l'équipe de Madagascar ! C'est le but que tout le monde attendait ! Il combine avec Edo ! Edo qui va descendre ! Edo, qu'est-ce qu'il va faire ? Des petites combinaisons ! Oh non ! Pénalty ! Absolument ! Voilà, c'est un pénalty ! Il a été effectivement, juste au moment de la frappe, il a été fauché par un défenseur malgache, Roger ! Oui, il a suivi l'action ! Il vient de loin ! Bon, il croyait ! Il s'est appuyé sur un de ses coéquipiers ! Et au moment de la frappe, il tombe ! Bon, est-ce qu'il y a pénalty ou pas ? Si, l'arbitre ! Bon, il y a pénalty ! Voilà ! Gandou, vous le voyez là-bas ! Joël Gandou, il a sa 1m77 ! Il reste couché ! Il a très très mal, hein ! Il a très très mal ! Lui qui fait un très très bon travail ! Il a fait un grand travail, cet après-midi, ici ! Et le penalty est tout à fait justifié ! On va suivre cela, on ralentit ! C'est quoi ça ? Voilà ! Ngonda, qui passe le ballon à Edo Kaembe ! Et puis Edo Kaembe, qui, me semble, aurait un peu confondu ses... C'est... Oui, c'est lui-même, hein ! Oui, dans sa course, il aurait, je crois, connu quelques difficultés d'utilisation de ses jambes ! Mais on n'a pas l'avoir ici, malheureusement ! Et l'arbitre, lui, a vu un rasage dans la surface des réparations et il n'a pas hésité à s'y fait pénalty ! Voilà ! Le président de la République est debout ! En tant qu'ancien gardien, certainement, quand il a vu que c'est pénalty, il semble que, tu sais qu'il a dit, arrêter beaucoup de pénalty, hein ! Pour sa jeunesse ! Mais si on prend cela et on implante ça sur le terrain, c'est plutôt le gardien malgache qui, en fait, doit beaucoup l'intéresser, parce que lui, il est tombé aussi, avec Edo Kaembe et le gardien resté longtemps couché, le temps de reprendre ses esprits et attendre ce qui va arriver en fin de compte ! Voilà ! Donc, c'est Mbokani qui va se charger, qui cherche le 20ème but sur ce pénalty provoqué par Edo Kaembe ! Mbokani qui est né à Kananga, il a 23 ans aujourd'hui ! Ah oui ! Il a joué au Shark Club à Kinshasa ! Il a joué à Anderlec ! Ensuite, à Dinamo Zagreb ! Et aujourd'hui, il est à Kas Epen ! Jusqu'en 2023 ! Alors, Mbokani Bezoa ! Le meilleur buteur congolais pour ce pénalty ! Il a marqué contre la Tanzanie, il a marqué contre le Bénin, il va marquer contre... Voilà ! C'est le but ! Voilà ! 20ème but ! 20ème but ! 20ème but de Mbokani ! Meilleur buteur congolais ! Ah oui ! Bravo ! Le président de la République est content ! Tout le monde est content ! C'est bien parti pour les Léopards, Roger ! Ben, c'est une bonne chose ! Ce pénalty est bien tombé ! Donc maintenant, on tombe pas dans la facilité ! Ressons concentrés ! Le match est loin d'être terminé ! Voilà ! Face à mériter le pénalty, il n'y a pas le VAR comme en Europe pour vérifier ! Même enfin, le pénalty a été accordé ! Mais à partir du moment où il y a eu un mouvement qui provoque et qui amène vers une situation inextricable, il faut considérer que c'est déjà bien ! Parce que vous avez dit que l'équipe manque d'animateurs ! On a besoin justement de ce genre de baroude sous le terrain, parce que ça complique quand même la tâche aux adversaires ! C'est sûr, au moment où ça arrive, c'est une bonne chose ! Au moins là, la chance tourne ! Donc là, on a ces chances-là ! Ben, il faut continuer ! Ressons concentrés ! On reste concentrés ! À 2-0 ! À 10 minutes de la fin du match ! République démocratique du Congo 2 ! L'équipe de Madagascar à 0 ! La RDC, mine de rien ! Est en train de se relancer dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde ! Qatar 2022 ! Au milieu du terrain, Edo Kayembe, qui a joué, qui a fait un bon match cet après-midi ! Et qui mérite quand même nos éloges ! Ah oui, c'est un jeune joueur ! Je me souviens, il a joué sa première sélection contre l'Algérie ! Un match amical ! Vous vous souvenez, match nul à Alger ! Et c'est comme ça que Flora Ibenge l'avait appelé Mbokani ! Qu'est-ce qu'il va faire Mbokani ? Mbokani, il est grand, Mbokani de taille ! Voilà ! Là, il a combiné au milieu du terrain, Edo Kayembe, qui est un peu le tour de contrôle de cette formation cet après-midi, qui est ici au stade de Marty, qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter, parce que lui aussi est très très jeune, il n'a pas beaucoup de sélection ! Il n'a pas beaucoup de sélection dans cette équipe, mais il a quand même été dans l'équipe qui a été éliminée par le Gabon ! Il a joué le match contre le Gabon, et il s'est retrouvé aussi dans le match contre la Gambie, pour couturer cette malheureuse aventure de l'opard, pour la Cannes 2021, qui va jouer à Yaoundé, mais en 2022 ! Il est plutôt reproché de vouloir souvent s'approcher de l'heure du jeu ! L'heure du jeu, oui ! OK, voilà ! Ce qui, sous le plan réglementaire, n'est pas beaucoup accepté par les arbitres protocolaires ! Voilà ! Voilà, on s'achemine, 4 minutes de temps additionnel, Tension Kasumbwa, belle sortie du gardien congolais ! Lui Ndama ! Lui Ndama, qu'est-ce qu'il va faire ? On a oublié du terrain les Congolais, qui combinent bien avec Bastien ! Ben Malango, qu'est-ce qu'il va faire ? Non, c'est un corner ! Voilà un corner, ne provoquez pas les malayages ! Oui, c'est le troisième pour les Léopards ! Et ça a été justement, grâce à la pression de Ben Malango, avec tout le poids qu'il représente dans l'attaque ! Ça n'a pas permis aux malgaches de trouver deux solutions ! Ils ont choisi carrément d'envoyer dans le décor ! Question de mettre le gardien à l'abri ! Pour les cas, rapidement joué ! Toussamy, qui revient sur Ngonda ! Ngonda Lui Ndama ! Ndama n'est pas passé ! Il revient sur Bemba ! Qui joue le rôle de Sentinelle ! Mouko Kormale, non ! Le ballon est allé très très haut ! Il n'a pas pu être récupéré par ces latérales de grande vitesse ! Que vous connaissez ! On a beaucoup vu également ici ! Au stade de Martima, l'équipe du DSMP ! Alors, Mervin Melva, le gardien de Madagascar ! Qui va combiner avec Mami Javé ! Malgache va récupérer ! Ah, peut-être que le coach... Non, ça c'est du gaspillage ! Mais peut-être que le coach de Madagascar va tirer beaucoup de leçons dans ce match ! Avant le match de dimanche ! Oui, bien sûr ! Il faut qu'on reste là comme on est en train de le faire là ! Et de faire le job comme il faut ! Parce qu'il fallait les trois points ! Et après, bon ben, ils récupéreront tranquillement ! Et puis pour bien aborder ce match qui sera important pour le dimanche prochain ! Voilà, dimanche prochain ! A Antananarivo, Madagascar recevra la République Démocratique du Congo ! Pour le compte de la quatrième journée ! Ça sera aussi un match important pour les Léopards ! Si jamais ils devaient rester dans la compétition ! Il faut absolument prendre les trois points de Madagascar ! Ça fera du bien pour notre équipe nationale ! Qui peut espérer se battre pour la dernière qualification ! Avant la dernière phase ! Quoi qu'il en soit ! Aujourd'hui, ils ont fait un très très bon résultat avec deux buts ! Et oui, ça permet à notre équipe de se repositionner dans cette course ! Fabrice Goba ! Bien joué ! N'Gonda ! Au milieu du terrain ! Le ballon est récupéré par Mbunou Yembe ! Moutousami ! Attention ! Il n'y a personne ! Il y a hésitation ! Mais c'est les gardiens de but ! Melvin qui est sorti ! Et qui récupère ! Je pense que la fin du match va intervenir dans quelques instants ! Mais dans l'ensemble ! Attention ! Fassa ! Non ! Il est tout seul ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Bien joué ! Il ne vient pas frapper à distance ! Oh ! Ça freut le montant ! C'est un tir très vicieux à distance ! Et ça, c'est des choses auxquelles on part difficilement ! Et donc, il faut toujours éviter de donner aux adversaires l'occasion de créer ce type de sensation ! Voilà ! Terminé ici au Stade de Martyr ! Le Président de la République est content ! Tous les Congolais sont contents ! Les ministres des Sports et l'ensemble des Congolais ! 2 à 0 pour les Léopard ! En attendant les matchs de dimanche ! Dans l'ensemble, Roger, je pense que c'est un match plaisant ! Oui, plaisant ! Satisfait ! Le job a été fait ! Il fallait les trois points ! On a eu les trois points ! Et ce qui est encore encourageant, on n'a pas pris de but ! Donc c'est une très bonne chose ! Fassa ! Oui, c'est de continuer à construire la solidarité ! Et continuer à mettre des actions combinées, multipliées dans l'équipe ! Et de cette manière-là, je crois qu'ils vont gagner en confiance ! Ils vont gagner en efficacité ! Et ils peuvent continuer à faire goûter les adversaires ! Chaque fois qu'ils seront en face de Léopard ! Voilà, amis sportifs ! Pas beaucoup de dégagérations ! Nous attendons le match retour dimanche prochain ! Nous tirons les conclusions ! Bravo Léopard ! Qui ont fait un très très bon match aujourd'hui ! Et qui gagnent par 2 à 0 ! Sous l'admiration du Président de la République Studio ! Vous avez la peine en remerciant toute l'équipe technique de la RTNC qui s'est déplacée ici pour cette partie ! Merci Laura ! A vous l'antenne ! C'est donc terminé au stade de Maktir ! 2 pour la RDC, 0 pour Madagascar ! C'est vrai que nous sommes dans le groupe J ! On est bien obligés de jeter un coup d'œil pour tout ce qui se passe ! Ma mission TV, le miroir du mort !